N'oubliez pas que cette vie est un jeu, donc la manifestation est comme un jeu, c'est comme un jeu vidéo. Donc il faut le prendre comme un jeu. Et donc lorsque vous allez commencer par exemple à affirmer que vous avez plus d'argent que, par exemple, si vous dites je suis heureuse et reconnaissante maintenant, que j'ai 1000 euros sur mon compte, j'ai 5000 euros, 10 000, 50 000, je ne sais pas, et bien vous allez expérimenter la loi de l'opposé. Pas toujours, mais souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a comme une remise à zéro, il y a comme un nettoyage qui se fait. Et donc si tout le contraire apparaît dans votre 3D, prenez ça comme un signe, un très bon signe, parce que ça veut dire que c'est un peu comme les lois de la nature. Donc il faut d'abord parfois qu'il y ait du beau temps, puis du mauvais temps, et donc après la tempête vient le beau temps. Et il faut comprendre que vu que c'est un jeu, il faut le prendre comme un jeu. Donc la vie est comme un jeu, et vous allez juste commencer à observer ce qui se passe et vous dire, ah ça c'est bien, et pas être dans l'attente. L'attente, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc vraiment, en fait, il faut s'y attendre. Il faut se préparer à cet argent qui arrive sur votre compte ou votre manifestation, quoi que ce soit que vous manifestez. Donc oui, c'est normal que parfois tout le contraire se manifeste. C'est là qu'il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. Vous allez continuer à affirmer ce que vous affirmez, à croire. En fait l'idée est de devenir cette personne. Si je suis cette personne qui a 50 000 euros sur son compte par exemple, et bien je ne vais pas me comporter comme une personne qui a 0 euros sur son compte, et dire j'ai pas de thunes, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mon compte est vide. Non, on continue à s'identifier à cette personne qui a 50 000 euros. Donc comment elle agirait, comment elle se comporterait, qu'est-ce qu'elle penserait ? Et bien vous allez commencer à vraiment créer votre vie comme si vous étiez dans les Sims, le jeu vidéo. Et donc vous allez créer ce personnage qui a 50 000 euros sur son compte. Qu'est-ce qu'elle penserait ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? Comment elle se comporterait en sachant que toutes ses factures sont payées, qu'elle peut se payer ce qu'elle veut, qu'elle peut être bien, tranquille, sereine, parce qu'elle a maintenant les 50 000 euros sur son compte. Donc la loi de l'opposé existe, c'est une loi universelle, normale et naturelle. C'est juste une remise à zéro, c'est juste vos anciennes croyances qui réapparaissent, qui remontent à la surface et c'est là qu'il faut être forte. Et vous allez persévérer, vous allez continuer à y croire et à un moment donné, vous allez expérimenter cette chose dans votre réalité. Les 50 000 euros vont apparaître sur votre compte.